on va parler ce soir si dieu veut avec l'aide de dieu on terminera aujourd'hui la torah 10 si hachem il le veut on va arriver tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'était des intros pour arriver à aujourd'hui et aujourd'hui on va découvrir qu'est ce que contient quelques mots dans la torah bien sûr bezrat hachem on va un tout petit peu révisé on va un tout petit peu pour reformuler tout ce qu'on a appris bien sûr toutes les personnes qui n'étaient pas auparavant et ben c'est pas grave il ne manque pas car tous nos cours ils sont toujours faits en fonction de ceux qui sont toujours là je veux dire chaque fois c'est un nouveau truc qu'on étudie et en général on répète toujours ce qu'on a étudié donc c'est très bien pour tout le monde et on va aborder donc la fin de la torah numéro 10 la compilation vous savez comment rabbi narman comment c'est fait dans les torah de rabbi narman chaque torah de rabbi narman elle est basée sur un passouk un passouk qui commence au début et rabbi narman il va commencer après à parler de d'autres choses complètement il va mettre de côté le premier passouk et il va rentrer dans des sujets il va rentrer dans des mutants des dans des choses il va rentrer il va sortir il va créer des chemins il va ramener des des maraud du zoar il va créer des ponts il va créer des ponts un passouk qui emmène une mara mara qui emmène un zoar un zoar qui emmène un drach un drach qui emmène un sod et comme ça rabbi narman il va survoler et pendant ce temps là il va commencer à nous jeter à nous faire envoyer des notions des toutes petites notions qui va les parler qui va répéter qui va les expliquer qui va commencer à créer des liens les uns après les autres tout cela pour nous donner des clés pour arriver à la fin de la torah à l'explication du passouk au tout début de la torah non j'ai merci non j'ai merci et comme notre torah à nous la torah numéro 10 elle s'appelle la torah v et les amis patine donc bezra tachem ce qu'on va étudier ce soir ce qu'on va revoir ce soir c'est comment tout ce qu'on a appris bezra tachem est inclus dans 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 le passouk au tout début en fait tout ce qu'on a appris pendant ce temps là c'était pour arriver à cette conclusion qu'on va étudier là donc juste avant je vais essayer de parler dans les grandes lignes des dévoilements que rabbi nous il nous a dévoilé dans dans cette aura dans cette aura elle nous parle de d'où vient la racine des problèmes d'où vient cette cette situation dont dans laquelle on perd on perd les pédales les situations c'est pas obligatoirement personnel ça peut être aussi général quand c'est des quand il y a des guerres quand il y a des temps de galoutes ou des gens qu'ils habitent en routes l'arrêt ou alors tout ce genre de situation que ils sont pas on va dire agréable d'abord il faut savoir comment ça s'appelle comment ça s'appelle dans le langage de la torah ça s'appelle une sorte de harona harona c'est une sorte de colère c'est une colère de colère que cette colère elle se réveille dans le ciel à travers plusieurs choses que rappe nous il va en parler dans cette aura là à ben il dit qu'est ce qu'il faut faire en temps en temps de harona qu'est ce qu'il faut faire en temps où un homme il sent qu'il est étroit qui sent qu'il est courbé sa tête est baissée que son coeur est brisé ou alors quand il se sent où il n'a pas la pêche où ses membres ils sont tout le temps fatigué qu'il est toujours pavané il n'a pas le sens de la vitalité de la joie de vivre qu'est ce qu'il faut faire pour pour sortir de cette situation l'arabine harman il va dire très frais très fraîchement de manière très sec et incompréhensible il va nous enseigner de frapper des mains et de danser ah bon mais je peux pas je peux pas passer du coq à l'âne je peux pas je peux pas bouger même mes yeux je peux pas les bouger tu veux que je chante et je danse à venir dit ok ça c'est le conseil que je te donne mais ça maintenant de côté on va commencer à parler de ça et là toute la torah elle commence à être déroulée la torah 10 la rabe nous il va commencer à nous expliquer le comment ça fonctionne à ben nous nous enseigne il nous dit le but de la création du monde c'est que le monde reconnaît sa chaîne quand je dis le monde reconnaît sa chaîne ça inclut l'égoïm quand je dis le monde c'est le monde en entier veillez d'où est à chèvres que le monde reconnaît sa kadashba au roux le dieu le tout puissant c'est le but c'est la raison dans laquelle akadashba au roux il a créé le monde c'est pour que le monde le reconnaît bien sûr il ya des niveaux et à l'égoïm il ya les juifs il ya les gens religieux les gens qui ont plus des mounas moins des mounas chacun son travail il ya des niveaux mais le but le but le but c'est que le monde en entier puisse reconnaître à chèvres comment le monde va reconnaître à chèvres d'après rabbi narman à travers la prière pas à travers la torah pas à travers les sagesse pas à travers les preuves que dieu il existe pas en prouvant que la torah elle est réelle depuis trois mille trois cents ans non comment le monde en entier va reconnaître akadoshba au roux à la fin de tous les temps ça sera à travers la prière comment alors il dit rabbi narman il y aura des gens qui vont atteindre un niveau de émouna tellement grand qui vont parler à hachem demander à hachem surtout pas que des grandes choses surtout mon bouton de ma chemise est tombé arrive nos chelolam s'il te plaît regarde si tu peux voir si je peux comment me refaire une autre un autre bouton ou alors une autre chemise que je puisse jusqu'au plus petit détail quand il y aura une armée petit à petit de de gens qu'ils ont une émouna qui vivent tellement à hachem qui ne peuvent pas associer à hachem sur chaque chose qui leur arrive mais pas juste de l'associer de comprendre que c'est coach m qui peut m'aider pas quelqu'un d'autre c'est que hachem c'est même aux plus petits des choses ça c'est en fonction de la émouna savez mes amis si par exemple j'ai un ver qui est ici alors moi dans ma tête je me dis j'ai pas besoin de prier à hachem pour prendre le verre voilà je le prends j'avais besoin de prier n'a pas besoin de prier je les prie ça c'est un homme qui a pas beaucoup d'émouna un homme qui a beaucoup d'émouna il sait que même ce cet acte là qui demande des centaines de milliers de d'énergie de neurones dans le cerveau et d'électricité etc etc un juif un vrai juif comme avra m'a venu il sait que même cette action qui est toute petite qui est une millième de seconde même ça j'ai besoin la force d'acadach bachou l'approbation d'acadach bachou et même le le rechout la permission et je dois lui demander plus j'ai de l'aimouna plus je comprends que j'ai vraiment besoin d'achem dans chaque chose et achem la raison pour laquelle il a créé le monde c'est pour que nous tous on arrive à ce niveau de de demander à d'associer à kadach bachou tout ce que je fais depuis les plus grandes choses jusqu'aux toutes dernières dernières choses même en assez et la preuve c'est quoi c'est les brachot du matin les brachot du matin c'est qui c'est quoi les brachot du matin merci hachem que j'ai une ceinture merci hachem que j'ai des chaussures c'est quoi ces brachot qu'on fait le matin merci hachem que j'ai des chaussures merci hachem que j'ai une ceinture merci hachem que la terre est plate même qu'elle est reposée sur l'eau vous imaginez sur quoi on dit merci hachem roca arrête à la main c'est quoi c'est marrant mes amis hachem merci que tu as reposé la terre sur l'eau normalement on devrait flotter mais on flotte pas alors merci hachem et ça tous les matins comment c'est possible qu'on fait une bracha comme ça parce que malheureusement on n'a pas des mouna alors on voit même pas que c'est important mais plus on a de la mouna plus on arrivera à associer à kadosh baohu alors il continue rabbi nahrman en nous disant qu'est ce qui va se passer petit à petit les gens ils vont grandir dans la mouna et ils vont associer à hachem sur tout ce qu'ils font et là ils vont voir on va voir que suite à nos prières hachem nous écoute et hachem dans tes prières il va te répondre et il dit et ça ça va emmener une révolution dans le cerveau de tous les êtres humains même l'égoïm que à kadosh baohu répond à un être humain sur une chose qui est banale lui grand comme il est puissant comme il est le dieu de tous les dieux le roi de tout le roi et combien même que moi je l'ai appelé il m'a répondu sur mes bêtises que je veux il m'a répondu quand que les gens ils vont voir ça ils vont ils vont dire le dieu des juifs c'est le dieu le plus grand de tous les dieux comme il trop il a vu il trop il avait vu comment moucher abenu avait prié devant un chème que la mère elle s'ouvre devant le peuple juif la mère elle s'est ouverte et il trop il a dit oh là là comment c'est possible le dieu de tous les dieux il a répondu à un être humain à quelque chose qui est pas pas normal pas réel et c'est comme ça qu'il est devenu il a reconnu à kadosh baohu il a fait teshuva il est devenu juif et c'est comme ça qu'à la fin de tous les temps tous les juifs tous les goïm vont reconnaître à kadosh baohu et tous les juifs qui sont pas pratiquants qu'ils n'ont pas des mouna ils vont découvrir comment le fait compris à kadosh baohu et qu'à kadosh baohu il nous il nous répond c'est comme ça que le date d'a kadosh baohu il sera diffusé dans le monde maintenant c'est pas obligatoire non que ça se fasse à travers que j'écoute la prière de quelqu'un d'autre non ça se fait dans l'air il ça suffit que moi je vais prier à hachem je veux dire hachem hachem envoie moi des chaussures s'il te plaît blanche je vois des chaussures blanches bon ça tu vas pas déranger le tout puissant pour des chaussures blanches ça c'est ce que l'égoïm ils nous disent puisque la torah il nous dit bien sûr que oui c'est mais ça fait pas déranger c'est tout le but le but c'est que tu l'amène tu l'amène dans chaque chose qui se passe et je veux recevoir des chaussures blanches comme par hasard parce que j'ai demandé dès que moi je vais percevoir ça dans le monde il y aura un date dans le monde il y aura une conscience dans le monde qui va se propager une conscience que dieu existe dans le monde à l'entier sans que le monde sache qu'en fait tout ça ça vient parce que moi j'ai prié hachem j'ai demandé une demande personnelle pour mon devoir personnel il dit rabbin harman de breslev et pour cela pour qu'on puisse atteindre ce niveau là c'est à dire de faire connaître hachem dans le monde à travers les prières faut apprendre à prier pour que je puisse atteindre ce niveau là il faut apprendre à prier c'est qui qui va nous apprendre à prier il dévoile rabbin harman dans une gemara la gemara il dit quand un homme il a un malade chez lui à la maison il faut qu'il aille voir un haram pour aller prier de la arabe nous il apprend pour apprendre à prier on doit aller chez le tzadik on doit aller chez le tzadik c'est le tzadik qui prie réellement et qui a la possibilité de t'apprendre à prier et d'être apte de prier ça veut dire quoi bon on m'a toujours appris que la prière elle vient du coeur et que tout le monde est apte bien sûr mes amis la prière elle sort du coeur et hachem il entend toutes les voix chomea tefilat colpe bien sûr mais il faut savoir une chose il faut savoir que le plus grand plaisir et désir que akadosh baokhu il a dans le monde le plus grand plaisir et désir kakadosh baokhu il a dans le monde c'est quand les tzadikim eux ils prient à hachem il n'y a pas plus fort que ça chez akadosh baokhu c'est le plus grand plaisir qu'il a et on apprend ça dans la torah il a écrit qu'avram et sarah n'avaient pas d'enfants pourquoi parce que hachem tellement il adorait leurs prières c'est que il les faisait patienter il les faisait patienter parce que pendant ce temps là nakadosh baokhu il avait un plaisir énorme d'entendre les prières pareil avec yitzhak mes amis après avec yaakov pareillement on voit que les tzadikim ils ont souffert des souffrances pour une raison qui était simple c'est juste parce que hachem il aime entendre leurs prières c'est le plaisir le plus grand nakadosh baokhu il a quand il entend les tzadikim prier donc de là on apprend il dit rabbin harman qu'en vérité ça serait quoi le le top le top ça serait que nous on va quand on a quand on a par exemple des besoins importants c'est d'aller voir des tzadikim pour que les tzadikim est pris pour nous en premier degré et en deuxième degré de leur demander de nous enseigner comment prier mais le premier degré mes amis le plus important c'est faut savoir une chose quand un homme il a besoin d'une délivrance n'attendez pas une grande délivrance même une petite délivrance et ben il y a il y a une seule ktovet il ya une seule adresse mes amis en premier en premier c'est d'aller voir les tzadikim parce que les tzadikim akadosh baokhu il a un plaisir énorme encore énorme parce que eux ils connaissent et ils ont un date qui est très grand ils savent parler à hachem ils savent comment demander ils savent comment parler nous on n'a pas trop de conscience dans ça parce que malheureusement on s'applique pas énormément à apprendre comment il faut parler à hachem mais les tzadikim que c'est ça qui font la majorité nous on doit savoir qu'il faut aller chez les tzadikim leur demander de prier alors ça veut dire quoi concrètement concrètement c'est d'aller voir des tzadikim pèleriner des tombes et d'aller chez des tzadikim rabbi mir balanes rabbi shimon bar yochai etc abhi akiva et d'aller là bas et de leur dire prier pour moi pour ça pour ça j'ai besoin de ça dit hm comme ça dit hm comme ça voilà c'est ça mon nom c'est ça mon problème pourquoi parce qu'il ya écrit que tous les tzadikim ils prient pour nous dans le ciel en haut alors à plus forte raison quand on vient pèleriner dans leur dans leur tombe et on leur demande alors c'est certain que ça fait dans le ciel un un plaisir énorme pour hachem parce que l'achem il va entendre une nouvelle prière qui va venir du tzadik et là rabbi narman de breslev il dit tout ça c'est très bien jusqu'au jour où il y a ce qu'on appelle le bal gava c'est qui le bal gava c'est malheureusement mes amis il y a des gens qui veulent servir à hachem mais ils servent pas à hachem parfaitement alors ce qu'ils font ça devient de la gava ce qu'ils font ça devient de la gava quand un homme il se travaille sur lui même si c'est pas réellement comment réagir comment servir à chem avec l'humilité avec avec beaucoup de bitoules etc malheureusement tout ce qu'il fait se transforme en gava et il dit rabbi narman et comment ça s'exprime ça s'exprime de manière que cet homme là il va venir et il va t'éloigner du tzadik il va te dire mais non pourquoi tu es obligé de voyager jusqu'à là bas tu peux rester chez toi à la maison tu peux prier toi avec toi même moi dis moi c'est quoi tes problèmes je vais prier pour toi il dit rabbi narman de brestèv cet homme là il fait de l'idolâtrie pourquoi parce qu'il va enlever le plaisir d'hachem il va faire en sorte d'éloigner des gens venir vers le tzadik pour que le tzadik prie pour nous et à cause de ça le tzadik ne pourra pas prier pour nous donc hachem n'a pas son plaisir et il dira ben nous et c'est le bal gava c'est cet homme là qui va t'éloigner du tzadik en te disant ne voyage pas ne vais pas va pas là bas t'inquiète je vais t'aider je vais faire etc etc comme celui qui connaît la fameuse histoire dans les contes l'histoire numéro 8 du rave et du fils unique celui qui voudra après regarder là bas c'est toute une histoire qui parle de cela rabbi narman il a été il a été très clair à ce sujet là que bien sûr ça existe un homme qui t'éloigne du tzadik mais il faut savoir que ce bal gava il existe aussi chacun en nous chacun en nous il y a un bal gava aussi mis à part celui qui éloigne il y a aussi en nous un bal gava et ce bal gava là il va tout faire pour nous éloigner du tzadik pourquoi parce que pour se rapprocher du tzadik il faut briser la gava parce que le tzadik il est tellement humble il est tellement vrai il est tellement authentique qu'il ne peut pas supporter la gava alors automatiquement quand on se rapproche de lui il est obligé de nous briser notre gava et des fois on est sensible à ça des fois on n'est pas prêt de briser d'être brisé enlever notre gava alors il dit rabbi narman c'est quoi le conseil alors le conseil pour un homme qui qui a de la gava et qui n'arrive pas à se rapprocher du tzadik donc il n'arrive pas aussi à prier comme il n'arrive pas à prier et bien malheureusement le dad d'Hachem ne sera pas devant tout le monde alors il dit rabbi narman le conseil c'est de voyager chez le tzadik voilà tout simplement c'est de faire le voyage chez le tzadik de se rapprocher chez le tzadik et de leur demander avec toute simplicité de briser la gava parce que la gava c'est l'idolâtrie et quand il y a de l'idolâtrie c'est à ce moment là même que la colère d'Akadosh Baruch Hu se réveille dans le monde et c'est cette même Kharonav qui emmène toutes les situations qu'on a parlé tout à l'heure de catastrophes d'étroitement et de complicité et ça mes amis la racine de tous les problèmes si on veut maintenant récapituler un petit peu ce qu'on a dit la racine de tous les problèmes qui existent personnellement et généralement c'est à cause de l'idolâtrie qui réveille la colère d'Hachem et l'idolâtrie dans le personnel c'est quoi ? c'est de la gava c'est de l'orgueil toutes sortes d'orgueils c'est quoi de l'orgueil ? l'orgueil c'est de croire que je peux faire que j'acquis que je construis je construis je bâtis c'est ma force à moi un homme qui a de la gava quand les choses se font pas comme il le veut et bien il est énervé un homme qui a de la gava quand ça se passe pas comme on lui a dit il se sent roulé il se sent rabaissé et ça mes amis c'est quelque chose qui ne doit pas exister la gava c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas supporter Hachem il a dit quand un homme il monte un tout petit peu sa tête il lève un tout petit peu sa tête en signe de de gava à Kadosh Baruch Hu tout de suite il part parce que le seul le seul au monde qui doit avoir de la grandeur et 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 de l'immensité c'est notre Dieu c'est Hachem Ibarach et nous on doit s'annuler on doit pas donner des conditions à Hachem on doit pas faire des comptes avec Hachem on doit pas faire des des donants dedans avec Hachem à Kadosh nous on travaille chez Hachem nous on sert Hachem Hachem travaille pas chez nous si Hachem ne fait pas comme tu le veux et ben et ben il s'est rien passé travaille pas chez nous Hachem on croit que Hachem il travaille chez nous et que et que ça doit se passer comme ça et comme ça et moi j'ai fait comme ça pourquoi il me fait pas comme ça mais qu'est-ce que je lui ai fait Hachem pour qu'il m'envoie mais oh c'est qui qui travaille chez qui c'est Hachem qui travaille chez toi c'est lui qui doit te faire toute ta vie et tout oh réveille toi Hachem il sait ce qu'il fait Hachem il dirige le monde il sait comment il dirige le monde ton devoir à toi c'est de te taire de baisser la tête et de croire qu'il est bon et il est bien et tout ce qui t'arrive c'est bon c'est du tof gamour mais c'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas à réfléchir de cette manière c'est ma gaava à moi ma gaava et c'est quoi d'où elle vient la gaava elle vient du manque des mounas envers Hachem et les tzadikim et c'est à cause de cela qu'on ne prie pas à Akkadosh Baruch Hu la racine de la gaava c'est de ne pas aller prier un homme qui va prier qui demande des demandes à Hachem c'est sûr qu'il enlève sa gaava pas parfaitement mais il enlève vous savez des fois on se dit ouais j'arrive pas à faire il bout des doutes j'arrive pas à parler avec Hachem ben c'est simple c'est parce que pour parler avec Hachem il faut de l'humilité il faut du rabaissement il faut parler avec Hachem avec de la noblesse on n'a pas de la gaava on ne peut pas parler avec Hachem parce qu'on est des gaava on est rempli de gaava pourquoi on ne peut pas se permettre de chanter de danser de frapper des mains tout de suite là maintenant pourquoi si bien si on est sincère c'est parce qu'on a de la gaava c'est parce qu'on a on a on a une vision sur nous-mêmes une sorte de respect c'est pas un respect mais c'est un dimion qu'on se croit quelqu'un ou quelque chose et je ne peux pas faire ça à côté de mes copains ils vont prendre pour des fous je suis un mec normal laissez-moi tranquille mais c'est de ça qu'on parle pour servir Hachem quand David Améler le roi d'Israël David Améler Israël quand il a ramené le Haron à Kodesh des Félistins il a ramené sur le peuple juif il a pris son arpe ou son il avait je ne sais pas quoi une flûte et il s'est mis à danser comme un coq comme un coq le roi d'Israël David Améler c'était le roi d'Israël un roi il a un minimum de respect il ne peut pas faire ce qu'il veut même David ne peut pas faire ce qu'il veut sa femme la fille de Shaul Michal Bat Shaul elle a regardé par la fenêtre elle s'est moquée de son mari regarde moi je viens d'une famille royale Shaul Améler le premier roi d'Israël tous c'était de la royauté regarde on lui a donné à David la royauté on voit que ce n'est pas un enfant de royauté on voit il s'amuse il saute il fait des calipettes il se conduit comme un coq elle ne s'est pas arrêtée à Allah oui toi par exemple tu as ton tzadik authentique ou t'es tzadik authentique mais peut-être une autre personne elle a ses propres tzadik authentiques donc toi quand tu dis par exemple l'autre personne elle va dire c'est pas la peine d'aller voir ce tzadik parce que moi parce que moi je crois dans d'autres tzadikés authentiques ouais parce que toi quand tu parles on a l'impression que le tzadik authentique il fait l'unanimité mais le problème c'est que chacun a ses tzadikés authentiques ouais et donc l'autre elle va dire forcément elle va dire c'est pas la peine d'aller voir ce tzadik authentique il y a ce tzadik moi je te suggère d'aller voir ce tzadik authentique alors c'est pas ta question alors oui j'ai compris la question non mais tu as pas compris la question sa question c'est que c'est que je donne un message qui n'est pas précis c'est authentique alors tu sais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'on fait quand on est malade quand on est malade on nous proscrit un médicament la première chose qu'on fait on rentre sur google on écrit le nom du médicament et on voit ce que le médicament il fait il fait pas d'accord tu regardes après que tu as lu ce qu'il fait ce qu'il fait pas tu dis viens j'écris sur google s'il n'y a pas un autre médicament meilleur et là tu cherches médicament pour ça et là le google il te sort plein de sortes de médicaments et toi tu vas vérifier chaque médicament qu'est-ce qu'il se dit sur lui-même et parmi tous les médicaments il y en a un seul qui a écrit une phrase ce médicament guérit cette maladie parfaitement point la ligne voilà toi tu vois tu lis toutes les les mégilotestères de tous les médicaments qu'il y a dans les petits feuillets comme ça que jamais personne au monde on les lit d'accord mais il y a un médicament où ce médicament il dit voilà je ne vais pas rentrer ça ça guérit de ça 100% maintenant quand tu regardes c'est qui ce médicament en fait c'est ce médicament qui que tout le monde descend de lui en fait ça veut dire c'est une grande boîte et dans cette boîte il donne tous les autres médicaments mais lui il te dit voilà le médicament c'est celui-là je vais te donner un 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 exemple moi Pharaon il a il a rêvé un jour il se réveille le matin et il est il est perturbé pourquoi il est perturbé parce qu'il a rêvé un rêve qu'il ne se rappelle pas du rêve mais mais ça l'intrigue alors il commence à amener tous ses amis et personne ne sait lui donner le rêve non même lui raconter le rêve parce que même lui il a oublié son rêve il a oublié son rêve alors il dit celui qui me dira c'est quoi que j'ai rêvé il saura certainement qu'est-ce qu'il veut dire le rêve c'est comme ça qu'il a fait le le conte Pharaon c'est simple alors il apporte des gens et les gens ils viennent t'as rêvé de ça t'as cette fille qui vont mourir non t'as cette maison ils vont non et Yosef qui vient il lui dit voilà t'as rêvé de cette vache qui mange des maigres mange des grosses et ils restent maigres cette fille qu'ils avalent cette grosse fille et ils restent maigres Yosef Pharaon il entend ça oh là là il se dit oh là là c'est quoi comment t'as su tout de suite dis moi ce que ça veut dire alors il lui dit voilà il y aura cette année d'abondance cette année de famine en grogne quand il y a de l'abondance pour la famine ok il lui dit Yosef mais ça va être très compliqué parce que ce sera dans le monde et je ne sais pas comment tu feras ça et là Pharaon il dit une phrase très forte écoute bien cette phrase là Pharaon il dit si c'est toi qui l'as découvert c'est toi qui peux arranger ce problème puisque c'est toi qui as découvert ce que j'ai rêvé ce que le rêve il veut dire donc c'est certain que toi aussi tu as la solution et que c'est toi l'homme de la situation maintenant Rabbi Israël coordonneur étudier chez Rabbi Moshe Breslèver et à chaque fois Rabbi Moshe Breslèver il lui disait le tzadik le tzadik comment je dis là maintenant et le tzadik il fait comme ça et le tzadik il fait comme ça et à chaque fois Rabbi Israël coordonneur il disait ah ouais quoi mon tzadik il est comme ça c'est pas possible parce que lui avant il était attaché à un autre admour l'admour de Tzadikoura Boyan ou Tzadikoura je ne me rappelle pas et à chaque fois qu'il étudiait dans l'écouté morin le tzadik qui répare toutes les fautes le tzadik qui prie pour tout le monde il disait quoi mon tzadik il est comme ça mais moi je ne savais pas moi ça fait des années et il se taisait Rabbi Moshe Breslèver et un jour Rabbi Moshe Breslèver il a fermé le livre il a dit mais combien tu ne comprends pas est-ce que eux ils t'ont déjà raconté ces choses là non alors ils ne savent pas ces choses là c'est celui qui sait qui dit qui fait si c'est lui qui l'a dévoilé qui le fait aussi il n'est pas là juste pour nous donner des données s'il a dévoilé c'est qui le fait donc quand je dis le tzadik je laisse la permission arabe et nous que c'est lui qui fait maintenant ça se peut qu'il y en a des autres je ne sais pas mais ce qui est certain c'est que celui qu'il a dévoilé c'est certain qu'il le fait et ça même pharaon il a compris avec un sain va de tzadik le tzadik il est ce qu'il dit oui il est ce qu'il dit oui t'as reçu ta réponse ou pas non mais c'est important parce qu'il faut poser ce genre de questions c'est quoi le tzadik le tzadik le tzadik comme je ne veux pas dire toujours pour ne pas faire le je suis l'homme le plus humble alors la question c'était des fois de dire c'est quoi la fausse modestie et la vraie modestie ah sur ça on ne sait pas non quelqu'un qui est montré par exemple dans un truc il est 100% bien sûr c'est pas de la modestie bah non un ceinture noir de karaté sixième dan de karaté il va dire je suis ceinture noir de karaté je ne sais pas faire des pâtes mais alors ça je sais bien sûr vadaï 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 mais le plus beau de ça c'est que les autres ils n'ont pas dit qu'ils savent faire donc tu ne l'as pas dit je te respecte mais tu fais autre chose moi je vais aller c'est celui qui s'y connait donc pour revenir sur tout ce qu'on a dit la raison pour laquelle il existe des problèmes dans le monde la racine c'est la gaava et le manque des mounas envers Hachem qu'on ne prend pas à Kadosh Baruch Hu dans notre vie personnelle à la vie actuelle quand on va chez le tzadik le tzadik nous brise la gaava donc il nous montre Hachem combien il est grand on a laïmona et le tzadik nous donne la force de prier il nous enseigne à prier il nous encourage à prier parce que le problème pour lequel on ne prie pas Hachem c'est parce qu'on a parlé de ça mes amis il y a Esav et il y a Ishmael il y en a deux qui veulent nous repousser à prier il y en a un qui va te dire tu es un rachat Hachem ne veut pas t'écouter et il y en a un qui va dire non tu es une bonne personne mais tu ne sais pas prier et ces deux personnes là ils sont dans notre cerveau et c'est eux qui nous empêchent à communiquer avec Akkadosh Baruch Hu et pour cela Rabbeinu il a utilisé toute la Torah numéro 10 pour nous dire que quand on se rapproche du tzadik le tzadik nous envoie un souffle il nous donne un rouach il nous donne un rouach mes amis quand on est attaché au tzadik à Emet et bien il nous envoie un rouach ce rouach là c'est quoi c'est une petite vitalité de Simcha que nous les gens qui sont attachés au tzadik ils auront un peu plus de facilité de chanter de danser de frapper des mains et vous voulez savoir c'est quoi le rêve de notre dieu le dieu tout puissant le rêve le plus beau que Hachem il a c'est de voir ses enfants dans ce monde avec ses problèmes mais d'être joyeux en disant Hachem Hachem aujourd'hui tu m'as gâté que si on a le mérite de ressentir cette sensation tous les jours ou même une fois dans sa vie c'est un niveau inimaginable de lever les yeux au ciel et de le dire vraiment de le ressentir pas de dire Hachem écoute voilà c'est certain qu'il y a eu des petits problèmes aujourd'hui d'accord mais maintenant si je regarde en gros comme ça où je suis comment je suis habillé avec qui je suis entouré il me manque de rien j'ai bien mangé même des gâteaux je me suis fait des petits Hachem tu m'as gâté aujourd'hui merci merci c'est le rêve le plus grand et le plus beau qu'à Kadash il voudrait voir de nous tous et ça Rabin Ahmad nous l'encourage plus même à aller à chanter à danser à chanter à danser pourquoi ? rêve pour des bêtises de rien du tout t'es un juif t'es une petite kippa tu sais Hachem t'as entendu parler de Moshe Rabinu une fois dans ta vie ça suffit ça suffit ça suffit aujourd'hui j'ai lu dans le Likuta à la Chote même le plus grand des rachats au monde d'accord le plus grand des rachats au monde imaginez-vous on n'est pas dans cette catégorie là le plus grand il dit Rabinatan même lui il doit être bessimcha rien que parce qu'il est juif et à la fin de tous les temps il sera dans le Olam Abba avec tous les tzadikim etc etc même lui c'est son devoir d'être bessimcha même si je marche pas avec la Torah Hachem me donne la vie il me donne la joie il me donne les amis il me donne les copains il me donne à manger il me donne ça vaut pas la peine t'es content que si ça et ça tu donnes des conditions et pour cela il faut il faut abattre la Gava parce que celui qui nous laisse pas être joyeux c'est la Gava la Gava elle est là elle nous bourre le cerveau en nous donnant des conditions pour être joyeux mais un homme pour être joyeux il faut abattre la Gava la Gava en nous abattre cette cette personnalité qui est là et qui qui est dans les poumons qui est dans les qui occupe tous ces endroits des épaules qui te fait comme si que moi j'ai besoin et il me faut et c'est comme ça et c'est de cette manière et c'est on va celui-là très très vite le rabaisser son dos on va le frapper sur le dos pour qu'il comprenne mais un homme comme ça il ne peut pas être joyeux mes amis même si vous croyez qu'il est joyeux il ne peut pas être joyeux la joie elle est chez l'homme qui sait se contenter de ce qu'il a qu'il accepte ce que Dieu lui donne et qu'il comprend que tout ce qui se passe avec lui c'est le top il ne peut pas être plus top que ça et c'est ça qu'on doit répondre quand quelqu'un il te dit comment ça va il ne peut pas lui dire ça va il faut lui dire quoi il faut lui dire écoute aujourd'hui ça ne peut pas être mieux que ça voilà ça ne peut pas être mieux que ça qu'est-ce que tu veux que je te dise parce que Bémet c'est ça pour HM ça ne peut pas être mieux que ça c'est le top niveau le problème c'est quoi c'est que je vis dans une prison qui est mon cerveau et c'est cette prison qui me dit ouais mais il me manque ça oui mais j'ai pas ça et si j'aurais fait comme ça mais arrête de regarder les gens arrête il faut étudier re-étudier étudier re-étudier le compte du Raham et du Tam comment le Tam il répondait ça c'est lui ça c'est moi pourquoi je dois regarder les autres je suis très content comme je suis et c'est ça le Hémet et c'est ça c'est comme ça que le Mashiach va créer et la génération du Mashiach c'est comme ça qu'on va vivre mes amis si vous voulez savoir la recette à quoi on va ressembler quand Mashiach viendra c'est à ça c'est à ça tout est bien tout est ok chacun vit sa vie je suis très content de ce que j'ai fait aujourd'hui je fais pas de compte par rapport à personne tout ce qui se passe c'est très bien la vie continue on vit avec HM HM c'est le bon le bon il donne que du bien rien que de demander de poser la question comment ça va c'est déjà à ce même c'est à dire de laisser la possibilité que ça n'aille pas à quelqu'un alors comment tu ferais alors un chien je ne sais pas entre en vrai si je dis à quelqu'un comment ça va je lui laisse notre possibilité de penser que ça va pas je lui rends que ça fait que vous frère ça va si de me demander comment ça va non non tu es un peu exagéré ça va ça va ça va ça va ça va il n'y a pas comment ça va qu'est-ce qui s'entend on dit pas on dit salut shalom aleichem shalom aleichem c'est pas bon comment ça va mais bon ça c'est pour les sadikim on va dire nous on a encore des gens simples et tu sais quoi si un jour un monsieur il te dit comment ça va ça va pas bien et bien là tu devras t'asseoir à côté de lui et lui bombarder le cerveau comme quoi tout est bien tout est bien mais nous on doit se renforcer chacun ça se fait à travers des choses petites quand ton ami il te pose la question comment ça va tu lui regardes dans les yeux et tu lui dis avec 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 la toute ça peut pas être mieux qu'aujourd'hui alors mes amis tout ça plus ou moins c'est ce qu'on a parlé de la Torah ce sont les points plus ou moins de toute la Torah maintenant on va rentrer dans le texte dans la Torah Yud Seif Yud et le dernier paragraphe de la Torah on va aborder le passouk de la Torah en elle-même c'est le passouk velea mishpatim acher tasim nifneem c'est quel parasha parashat mishpatim de quoi ça parle parashat mishpatim parashat mishpatim mes amis c'est les lois c'est quoi des mishpatim c'est des lois c'est de toutes les lois que la Torah elle va commencer à enseigner tout de suite après les 10 commandements les lois mais c'est de quelles lois qu'on parle pas toutes les lois on parle que les lois de dîner mamonote comment on dit ça les problèmes financiers les lois sur les finances sur les endommagements sur les problèmes d'argent tout ce qui est dîner mamonote d'accord alors là comment ça commence voici l'explication maintenant qu'on a étudié toute la Torah maintenant qu'on a dit toutes les agdamot maintenant on va comprendre c'est quoi le passage c'est écrit dans le c'est quoi le c'est écrit c'est écrit avant que les mishnayot ils ont été écrits il y avait des tanaïm qu'ils ont écrits aussi des mishnayot ils ont écrit des braïtot des méchiltot ils ont écrit c'était plein de sortes et après Rabbi Yudah Nassi il a regroupé toutes ces choses et il a fait la mishnah il a enlevé ce qui était en plus il a fait de ça la mishnah mais avant la mishnah il y avait donc la méchilta alors méchilta c'est méchilta je sais pas c'est qui qui a écrit le méchilta c'est Rabbi Ishmael Kohen Gadol et il y a aussi la méchilta de Rabbi Shimon Bar Yochai il y a deux méchilta 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 c'est un inclus un inclus méchil un inclus alors il y a eu deux méchilta aujourd'hui on n'a que deux méchilta c'est sûr qu'on en avait un encore maintenant c'est quoi les méchilta c'est comment on étudiait la Torah à l'époque alors dans la méchilta il y a écrit comme ça le contenu le contenu c'est écrit dans le méchilta tout de suite le méchilta il pose la question c'est quoi voici les lois que tu mettras devant eux le méchilta il dit je comprends les mots mais devant eux qui c'est qui eux alors le méchilta il dit ça veut dire quoi il y a dans la Torah dans la Torah normale dans les mitzvot il y a des mitzvot que les hommes doivent faire mais que les femmes ils sont patour d'accord c'est quoi les mitzvot que les femmes ils sont patour c'est-à-dire tout ce qui dépend du temps une femme elle n'est pas elle est patour elle est dispensée alors là les mitzvot toutes les lois financières s'équivaut pour l'homme et pour la femme dans ça il n'y a pas de différence quand un homme a endommagé quelqu'un quand une femme a endommagé quelqu'un c'est exactement pareil il n'y a pas de différence entre un homme et une femme les hommes et les femmes dans les lois de la finance dans tout ce qui est endommagement de problèmes d'argent ils sont pareils c'est ça ce que l'agmaré dit c'est pour ça c'est qui l'ifnéhem devant les hommes et devant les femmes c'est ça que ça veut dire alors maintenant Rabbeinu il dit ça c'est le pshat Rabbeinu il dit mais moi je veux expliquer ça un peu plus profond d'accord c'est quoi c'est quoi il y a dans le monde tout ce qu'on fait c'est l'échami nous en bas dans ce bas monde tout ce qu'on fait pour Hachem c'est pour une raison de unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina Akadosh Baruch Hu c'est le dieu résident en haut et la Shrina c'est le dieu résident en bas c'est le même mais ce sont deux aspects un aspect qui est en haut un aspect qui est en bas on peut appeler ça un aspect féminin et un aspect masculin même dans chez dieu il y a c'est pas comme ça mais ça veut dire c'est un aspect c'est c'est non ça dépend comment on regarde c'est tout c'est des dérivés mais quand tu regardes la photo neutre il y a Akadosh Baruch Hu c'est la Shemit Baruch Hu qui est en haut et la Shrina c'est le côté d'Hachem Ibaruch Hu qui n'est pas remonté suite à la destruction du temple quand Hachem est descendu pour le temple et qu'il a été détruit il y a une partie de dieu qui est restée en bas cette partie c'est la Shrina et depuis Akadosh Baruch Hu et la Shrina ils sont séparés ils sont en nida et ils n'arrivent pas à être ensemble et le top ce qu'on espère tout le temps à travers chaque chose qu'on fait c'est de pouvoir les rassembler comment on les rassemble comment on les associe quand on fait des mitzvot quand on fait des mitzvot les tefilines le shabbat la prière quand tu manges kasher quand tout 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 ce qu'un homme il fait l'échem ihoud ihoud kuchabrihu Akadosh Baruch Hu chaque chose que tu fais ça rapproche ça rapproche le top c'est quand Akadosh Baruch Hu et la Shrina ils sont en même temps quand Akadosh Baruch Hu et la Shrina ils sont en même temps ça s'appelle mes amis que dans le monde il y a la paix il y a la joie il n'y a pas de problème il y a la bonne santé il y a le bon sens les gens sont droits les gens sont gentils le mensonge n'existe pas le Lashonara n'est pas parce que quand Hashem et la Shrina ils sont ensemble ça dégage une lumière une énergie une puissance tellement grande dans tous les mondes que dans tout ce monde ci aussi ça amène la paix dans le monde alors ça dépend ça dépend il y a des niveaux il y a des Shlomo Améler c'était parfaitement parfaitement mais pas beaucoup de temps un truc comme ça ça n'a pas été beaucoup de temps il n'y a jamais eu un moment réel où Hashem et la Shrina étaient parfaits il y a eu des moments vagues de quelques temps ça veut dire quand de quelques temps mais comme ça de manière truc c'était très compliqué mais ce qu'il faut savoir c'est qu'avec le temps quoi qu'il se passe il se rapproche il se rapproche ça veut dire même qu'ils ne sont pas mais ils se rapprochent et c'est la raison pour laquelle on vit dans un monde qui est qui est en évolution qui avance que tu peux faire des choses très vite aujourd'hui très facile etc etc c'est le fait que les deux ils se rapprochent à l'époque à la destruction du temple ils étaient les plus éloignés c'est pour ça qu'il y avait des coups et le peuple juif était éparpillé dans le monde il y avait des tueries des maladies il y avait tout pourquoi ? parce que c'était Mama, Shashem et la Shrina ils étaient éloignés mais avec le temps ils se rapprochent petit à petit maintenant nous on a la possibilité de les amener ensemble après bon ils partent mais de les ramener comme ça de les faire faire une petite voilà comme ça maintenant mes amis il y a quelqu'un qui arrive à rentrer entre l'homme et la femme et les séparer c'est qui ? c'est le Balgava le Balgava c'est le seul qui arrive à rentrer entre eux et faire un petit problème de Shalom Bayit et quand il y a un problème de Shalom Bayit entre Akadosh je vais ouvrir la Shrina les amis qu'est-ce qui se passe quand l'homme et la femme ils sont éloignés ? il y a des problèmes dans le monde il y a des problèmes dans le monde c'est très dur et c'est compliqué alors on a vu plusieurs Rabbeinu il a parlé dans cette Torah de plusieurs tzadikim et tous les tzadikim que Rabbeinu il a parlé dans cette Torah c'est des tzadikim qui ont eu ce même problème en tout premier on a parlé de Abraham Avinu quand Abraham et Sarah ils étaient ensemble ils ont créé la Emouna ils ont fait faire descendre la Emouna et tout était bien et qui est venu les séparer ? Avimelech Abraham il dit à Sarah il faut que tu dises que t'es ma soeur parce qu'ils vont te prendre et Abraham il vient avec Sarah et Sarah elle a été prise par Avimelech ils ont créé quoi ? comme une sorte de Kuchabri une séparation et Abraham a venu il a dû se battre contre les rois jusqu'à qu'il a récupéré Sarah après mes amis il y a eu Yitzhak Yitzhak pareil avec Avimelech il rentre en Égypte Yitzhak en Eretz Israël il dit à sa femme il dit que tu es ma soeur et Rivka elle était prise par Avimelech aussi et il y a eu aussi un problème Yaakov Avinu mes amis Yaakov Avinu il vient pour se marier avec sa femme Rachel et il y a la vanne qui vient il lui donne Léa à sa place tout cela mes amis comme eux c'est les représentations d'Hachem quand on fait un problème de Shalom Baït en bas ça crée en haut aussi donc quand on a séparé Abraham de Sarah on a séparé Hachem de la Shrina quand on a séparé Yitzhak de Rivka on a séparé Hachem de la Shrina quand on a roulé Yaakov Avinu et qu'on lui a donné Léa Rachel etc on a séparé la Shrina tout ça c'était pour quoi mes amis c'est pour qu'il y a de la colère c'est pour qu'il y a de la Gava et quand il y a de la Gava il y a des problèmes dans le monde et le travail des Tzadikim c'est de se battre pour récupérer la femme la femme c'est la Emouna parce que la Emouna c'est le féminin et la Emouna c'est de se battre pour faire descendre la Emouna jusqu'à dans ce moment-ci et créer une Amta Katatinim après mes amis il y a eu Yosef Yosef Atsadik il a été vendu et à cause de ça il ne pouvait pas se marier en Égypte donc c'est les frères de Yosef qu'ils ont créé une séparation à Yosef et plus que ça Yosef quand il arrivait en Égypte on a dit qu'il s'est marié avec la femme de Potiphar il a couché avec la femme de Potiphar ça veut dire on traite le Tzadik qu'il est allé voir un autre un autre que la Shrinak Doshah qui est très grave c'est-à-dire d'utiliser autre que la Emouna mais en vérité Yosef Atsadik il s'est marié avec la fille de Dina Osnat et en fait il est resté lié en se battant en Égypte il est resté lié avec la descendance de Yaakov la Emouna après il y a eu mes amis Mordechai et Esther Mordechai et Esther ils étaient mariés parce que Mordechai ils savaient que en étant mariés avec Esther alors ils maintenaient la Emouna dans le ciel la Kuchabri Chouche mais qui est venu faire un problème de Shalom Bayit Amman Achashverosh ils ont volé la femme de Mordechai et Achashverosh s'est marié avec la femme de Mordechai parce que quelqu'un il comprend là ce qu'on est en train de dire il n'y a jamais eu un truc pareil dans cette histoire et jusqu'à maintenant mes amis ça fait 3000 ans jusqu'à maintenant comme Esther a été mariée à Achashverosh jusqu'à maintenant on est en Galoute parce que Mordechai il a su être proche de Esther mais Esther était mariée avec Achashverosh c'est pour cela qu'on a besoin d'un tzadik Amiti Mamash que lui il arrive à sortir la Emouna de la prison des mains de Achashverosh de Amman de Pharaon de Avimeler et que nous on se marie avec la Emouna c'est quoi de se marier avec la Emouna quand tu te maries avec une femme c'est quoi la seule chose qu'il ne faut pas que tu fasses il y en a une que ça les énerve il y en a une que ça les énerve c'est de ne pas regarder une autre il faut que tu sois focalisé à ta femme mes amis la Emouna de se marier avec la Emouna c'est de se focaliser sur la Emouna et de ne pas regarder autre pas regarder le patron pas regarder ta paix pas regarder comment tu vas gagner que Hachem Midbarah le tzadik qui arrivera à faire ça dans le monde il amènera le Mashiach et c'est ce conseil que Rabbeinu nous donne un cadeau et qu'il nous dit Rabbeinu vous savez c'est quoi la différence entre le Mashiach et moi il dit Rabbein Ahmad c'est que le Mashiach on va l'écouter moi on ne m'écoute pas mais le Mashiach ce qu'il va dire c'est ce que j'ai dit moi-même donc écoutez Breul que vous êtes ben oui c'est quand qu'on va se réveiller le conseil il est là Rabbeinu il nous dit il faut se marier avec la Emouna la Emouna elle a été prise en prison elle est mariée avec des autres c'est Brèl Brèl pardon il est où le conseil alors maintenant maintenant vous allez comprendre qu'est-ce que Rabbeinu il dit c'est quoi l'ifnème on a on a comment on dit on a égalisé l'homme et la femme dans toutes les lois de la Torah financière Piroujra ben nous maintenant il explique c'est quoi les dînèmes de la Torah en fait ce sont les lois c'est pas les lois ce sont les décrets pas les lois de la Torah mais les décrets du ciel on doit les les radoucir comment on radoucit les décrets c'est de coller à comme un homme et une femme comme ce qu'on a parlé de Mordechai et de Esther que tout le lignan de Mordechai c'était d'être unis avec Esther et Amman et Achashverosh ils ont réussi à les désunir et Achashverosh est rentré dans le lit de Esther à Malka normalement Mordechai il aurait dû dire ça y est Yéhouch il y a plus loin quand ta femme elle est prise par un roi tu peux aller plus loin que ça alors le Sode il dit Abedou c'est quoi c'est que Mordechai qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Megillah il y a écrit que Esther a donné la maison de Amman à Mordechai ça veut dire que quoi qu'il se passe celui qui saisit les choses c'est toujours le Tzadik mais moi je suis toujours sous l'emprise de Achashverosh jusqu'au jour où viendra le Tzadik qui nous enseignera comment déprisonner comment on dit libérer en fin de compte cette Emunah cette Esther à Malka la libérer et de faire de la Emunah tout un but sans que les gens vont dire ouais mais vous vous êtes désallumés vous les Breslai vous planez totalement non 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 la Emunah c'est ça et on n'a pas peur et on va en en parler c'est ça de libérer la Emunah de la prison daï daï Mordechai qu'est-ce qu'il a fait c'était juste d'être proche d'elle alors il dit Abedou alors c'est quoi les Mishpatim en fait les Mishpatim c'est les décrets qu'il y a dans la Torah comment on enlève les décrets de les mauvais qu'il y a dans le monde comment quand tu vas regrouper alors maintenant il va expliquer comment c'est écrit V'Ele c'est quoi le Vav de V'Ele mes amis d'abord ça veut dire quoi V'Ele et voici et ça veut dire que il y a quelque chose avant Vav Moshif Alarishonim un Vav il fait en sorte de toujours ajouter sur quelque chose alors la première question qu'on pose V'Ele Amishpatim Asher Tassim Lifneem c'est le commencement de la paracha donc il n'y a rien qui a devancé donc c'est quoi le Vav qui rajoute alors Konmakom Genemar V'Ele à chaque fois qu'il y a écrit V'Ele Moshif Alarishonim ça rajoute sur sur ce qu'on a dit auparavant alors il dit Abénou le Vav ça veut dire que le Vav c'est un Tosefet c'est quoi Tosefet comment on peut dire c'est un ajout le Vav c'est un ajout un ajout et un supplément c'est quoi un ajout et un supplément mes amis il dira Benou c'est quoi un homme qui a de la Gava c'est un homme qui rajoute sur lui-même il rajoute sur lui-même il rajoute un supplément sur ce qu'il a donc le Vav il a une référence à la Gava l'idolâtrie et d'où on apprend que c'est comme ça parce qu'il y a un passouk où il dit pourquoi Hachem nous a choisis parce que nous le peuple juif on a dans notre ADN le savoir de qui on est on n'a pas dans cet ADN de vouloir se montrer comme les autres ils ont on a bien sûr un petit peu de ça on a de ça parce qu'on s'est mélangé au Gohim mais nous de base à Kadosh Baruch pourquoi il nous aime parce qu'on connait notre place on sait qui on est on se rend l'homme vous n'avez pas rajouté sur vous-même des choses que vous n'êtes pas donc je récapitule V c'est quoi le V le V toujours le V c'est un rajout le V c'est celui qui se rajoute de la Gava sur lui c'est ça le V alors c'est quoi le V c'est un rajout sur ce qu'on a dit précédemment alors les Rishonim c'est quoi Rishon le premier c'est qui les premiers qui est Moshé Katou Rishit Gohim Amalek Rabbeinu il fait un un Ekech entre deux mots le premier mot c'est Mosif Gohim Rishonim Rishit c'est qui les Rishonim c'est Amalek c'est qui le Bal Gava c'est Amalek c'est qui le Vav de Vele Amishpatim c'est Amalek Amalek il va venir te rajouter des couches qui va te faire croire qu'ils t'appartiennent mais ils t'appartiennent pas et à cause de ça ils rajoutent sur toi des choses qui sont sur toi et ça ça s'appelle de la Gava et ça c'est de l'idolâtrie ça c'est la racine de ce qu'ils voulaient faire Amman Amalek depuis tout le début alors comment on répare c'est le problème c'est la solution c'est quoi les Mishpatim alors là il va nous apprendre c'est à dire pour décréter des lois dans la Alaha dans la Torah ça ne suffit pas juste d'étudier la Alaha et le Juhana pour décréter pour créer des Psaquim c'est à dire un tranchement dans la Alaha il faut le rouach il faut le souffle il faut l'environnement quand un Rav il étudie tout le Shulchan Arouk et le Bet Yosef et il est diplômé du Shulchan Arouk on lui donne pas le diplôme pendant un an deux ans pourquoi ? on lui dit le diplôme il est là il est signé mais on ne lui donne pas le diplôme pourquoi ? parce que à part ta connaissance il faut que tu tournes chez les Rabbanim et que tu voyes comment ça se passe tu t'assoies à côté d'eux et tu entends comment on pose des questions tu entends comment on répond tu entends quelle réponse il faut répondre à quelle personne parce que pas tout le monde on peut dire la même réponse ça s'apprend et ça c'est écrit nulle part ça c'est un rouar c'est un environnement c'est un c'est un c'est un c'est un comment on dit le nissan c'est une expérience c'est un un environnement un rouar ils sont assis à côté ils regardent ils apprennent comment on l'enseigne ça c'est le rouar donc il dit le ticoun de Mishpatim c'est le rouar parce qu'il y a un passouk où il assinue les deux mots en un seul phrase ou les rouar Mishpat et qu'est-ce qu'on a dit sur le rouar mes amis on a dit que c'est qui qui nous donne le rouar c'est le tzadik c'est ce fameux rouar qui va nous donner cet enthousiasme cette vitalité dans nos mains et dans nos pieds pour chanter danser frapper des mains cette simra de joie de vivre pour briser toute la gava c'est qui qui nous donne ce rouar cette facilité cette souplesse cette pétillance c'est qui qui nous la donne c'est le tzadik le tzadik qui donne ce rouar et ce rouar il inclut où d'après rappel dans les Mishpatim donc Véélé Amishpatim Véélé c'est quoi ? le Vav c'est la gava le Vav c'est Aman Amalek le Vav c'est la gava et la avodazara comment je fais quand j'ai le Vav de Véélé ? alors la réparation c'est Amishpatim c'est quoi Amishpatim ? il faut que tu as d'où viennent les Mishpatim d'où viennent les Mishpatim du Rouar tu as besoin du Rouar le Rouar c'est le tzadik alors je continue Mishivei Milchama qui a liéder à Rouar ni taken agava avodatelilim car le souffle que le tzadik il donne à ses élèves c'est un souffle qui va briser tout l'orgueil qu'il y a dans le corps humain va liéder et grâce à cela va s'appliquer ce qui est écrit dans la continuation du passout maintenant que tu es allé chez le tzadik et maintenant que le Rouar du tzadik il t'a enlevé la gava puisqu'il t'a enlevé la gava alors tu as accouplé l'homme et la femme tu as uni à Kadosh et comme tu as uni à Kadosh et la chrina tu as radouci le djinnim et c'est comme ça que les problèmes les 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 toutes les lois pas que des finances oui mais là on parle des djinnim d'afka des décrets là on parle des djinnim en tant que décrets dans le ciel c'est à dire des rigueurs des rigueurs c'est quoi les rigueurs c'est tout les tout le haronaf qu'il y a dans le monde tous les problèmes qu'il y a dans le monde comment je suis ma petit les djinnim ça concerne pas les alors plus loin mais là ce que Rabenu il veut nous dire c'est que vélem yishpatim en fait ça nous parle des les mishpatim c'est les lois d'en bas et les rigueurs c'est les lois d'en haut donc en fait on parle de la racine des choses c'est à dire d'où viennent tous les problèmes parce qu'en vérité pourquoi il faut décréter une loi sur un problème de base de problème il a été décrété en haut avant alors c'était pour la psychologie c'est ça qu'il dit à Benu quand tu vas chez le tzadik le tzadik il te donne du rouach et ce rouach il brise la gaava et la gaava relie l'homme et la femme et là il y a un radoucissement de rigueur car tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde la colère et les rigueurs ils sont dans le monde alors c'est sur ça que se base toute la Torah qu'on a étudiée tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde la colère elle est dans le monde il nous enseigne à Benu que l'idolâtrie c'est quoi c'est pas juste de faire de l'idolâtrie mais l'idolâtrie c'est aussi la gaava et c'est aussi tout ce qui est de manque d'émunah alors comment on fait pour enlever cette chose là va l'aider à rouach grâce au au souffle du tzadik à émettre on arrive à à unir et grâce à ça les rigueurs ils sont radoussis et alors la colère d'Akadosh elle part complètement pourquoi parce que le fait que j'ai brisé ma gaava le fait que j'ai enlevé ma gaava ça enlève toutes les idolâtres dans le monde et quand il n'y a plus d'idolâtres dans le monde alors la face de Dieu elle brille dans le monde et c'est à ce moment là que le monde vit une vie de paix alors ça peut se faire généralement mais aussi personnellement c'est pas obligé qu'il faut attendre que le monde ça se passe un homme personnellement quand il sent qu'il a de la gaava qu'il n'arrive pas à frapper des mains ou qu'il n'arrive pas à soupirer ou qu'il n'arrive pas à parler avec Hachem mais il essaye il se force il n'a pas envie de danser mais il rentre dans la ronde pour danser il ne regarde pas à droite à gauche et il fait des choses qu'il brise un peu sa gaava à ce moment là même il a enlevé de la Vodazara dans le monde et à ce moment là même il radoucit toutes les rigueurs personnelles pour lui et pour le monde dans l'entier maintenant Rabbeinu il va faire un résumé c'est pas dans toutes les taurotes qu'il y a un résumé mais là Rabbeinu il va faire un résumé le tzadik c'est le roi mes amis je sais pas si on a assez parlé encore de cela mais vous savez c'est quoi le roi c'est la Torah toute la Torah elle parlait du roi et on va parler encore encore du roi dans cette Torah dans la Torah prochaine mais ça veut dire quoi le tzadik il a du roi mes amis ça veut dire quoi c'est quoi on dit bien il y a un vent de folie pour concrétiser les choses vous vous rappelez les premiers films à l'époque où il n'y avait pas de son et pas de couleur Charlie Chaplin Charlie Chaplin il était parfait parce que lui il n'avait pas besoin ni de son ni de couleur à lui seul il faisait tout donc c'est pas un bon dogma pour Charlie Chaplin mais les autres films qui étaient sans couleur et sans et sans et sans sans le son quand on regarde les films c'était vraiment un peu nul quoi ça veut dire il y a un moment où tu t'endormais tu comprenais pas quoi ça veut dire maintenant imaginez-vous aujourd'hui ils ont fait le 3D avec les sons dans des casques avec des sons inimaginables tu te sens comme si t'es dans un cinéma et le film il est en en pixels de résolution toute petite comme quoi le film tu le vois avec des couleurs inimaginables un son inimaginable il y a une différence entre ça et ça c'est quoi la différence c'est ça le rouard mes amis le rouard c'est ce qui met le c'est ce qui anime c'est le relief le rouard c'est l'enthousiasme c'est la ferveur c'est la vitalité il y a il y a un allemand qui va lire un poème d'amour et il va le lire et il y a et il y a un homme je sais pas si on va prendre quel quel document on peut prendre un français ou un un italien d'accord ou un ou un espagne ou et il va il va parler avec avec son enthousiasme il y a son accent avec des tournures avec des phrases avec des des mots il va pas avec ses mains et comme comme dans des théâtres comme les théâtres de c'est ça tout ce qui change tout ce qui change c'est c'est toute la métaphore tout ce qu'il y a derrière tout ce qu'il y a le rouard c'est ça mes amis quand on a le tzadik ce qu'on fait c'est vivant c'est la vitalité qu'il y a dans chaque chose et quand on n'a pas le tzadik mes amis c'est mort c'est mort c'est mort mes amis c'est on est obligé de le dire on est obligé de le dire ça ça ressent pas un shabbat une fête les téfilines la shmira tabrit le lechadodi du shabbat le mikveh tous les matins quand on quand on quand les gens qui sont attachés au tzadik ils reçoivent du goût dans leur plat quand parce que pas parce que ils sont attachés au tzadik c'est parce que c'est le tzadik qui est du niveau du rouard c'est lui qui te met le on dit en yiddish matsev matsev faites de la comment ça s'appelle le tempo dans la musique le rythme exactement le métronome le tzadik c'est le rythmeur c'est un rythmeur il te met en rythme il te met en situation c'est un orchestre c'est un son chef d'orchestre exact exact mais maintenant le pire c'est que tous les orchestres ils se sont tous endormis ils se sont endormis le tzadik il nous réveille il nous donne la vie dans ce qu'on fait et c'est de ça que Rabbeinu il nous parle Rabbeinu il nous parle que tzadik c'est ça c'est un tzadik ou prénatoire il t'avare et ce vent là ce souffle quand il rentre en toi il dégage les autres vents c'est quoi les autres vents c'est la gava quand je suis quelqu'un c'est ça l'autre vent je suis quelqu'un je suis important je gonfle voilà je gonfle exactement quand le vent du tzadik il rentre en toi automatiquement il t'enlève des autres vents et les autres vents c'est la racine de tous tes problèmes va l'y aider à rouar et il dit Rabbeinu vous savez ce qui se passe quand le souffle il rentre en toi va l'y aider rouar baim ricoudin vam khad kaf et là d'un coup t'as envie de danser tu sais pas pourquoi c'est comme par exemple si tu mets une musique super rythmée mais vraiment super rythmée avec un son de baffe vraiment très fort quand tu mets de la musique bien bien en très bonne qualité à un son très élevé tu ne peux pas ne pas bouger tu ne peux pas c'est c'est plus fort que toi il y a des gens qui ont un un échama un peu plus du reggae ils vont ma mage danser c'est ça ma mage le souffle du tzadik à émettre c'est ce rythme là il te donne une persévérance une fréquence qui arrive à faire vibrer toutes les cordes de ton âme c'est l'instrument oui c'est l'instrument on a la partition c'est tout noté c'est noté exact 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 dès que l'instrument il va donner donc c'est ça le tzadik exact le tzadik c'est la musique en elle même et le reste c'est juste la partition écrite ça veut pas dire qu'elle n'est pas vraie non 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 elle est parfaite elle est pas vivante tu peux rien entendre qui a l'idée à tzadik chouberina ta rouah car grâce au tzadik qui a cette force qu'il a le rouah ni ta louah raglin alors automatiquement les pieds s'élèvent ça veut dire quoi ni ta louah raglin ça veut dire quoi que les pieds ils s'élèvent ça veut pas juste dire qu'ils dansent ça veut dire autre chose aussi c'est à dire que tous ceux qui étaient du niveau des pieds ils montent tous ceux qui sont du niveau des pieds ils montent Rabbeinu il a dit il a posé une question dans une Torah à la fin de l'écouter Moharan est-ce que c'est important un homme qui voyage chez le tzadik mais il dit mais fourrache je ne suis pas son élève je ne vais rien prendre de lui je ne veux pas être un breslève ou un truc comme ça mais j'y vais comme ça il dit Rabbeinu est-ce que c'est bien ou c'est pas bien est-ce qu'il y a de l'importance dans ça ou pas c'est une grande question un homme il dit je vais avec vous parce que je kiffe avec vous mais moi je n'ai rien à voir ni avec l'Ukraine rien du tout moi je suis ton copain à toi je veux juste voyager avec toi je veux juste faire les fêtes avec toi aucun rapport limite je ne veux même pas aller là-bas limite je reste à la maison il y a des gens comme ça mes amis ne croyez pas mais maintenant viens on se dit même pas un monsieur qui voyage même ça un monsieur qui vient il prie dans une synagogue avec des gens qui sont attachés au télique mais il dit écoute voilà moi j'aime bien les mecs qui sont là mais moi aucun rapport d'accord ne mettez pas aucune rien du tout de rien de rien alors Abbénu il pose une question est-ce que cet homme là c'est bien ce qu'il fait c'est pas bien est-ce qu'il a de ça quelque chose comment ça se passe alors Abbénu il répond une phrase exceptionnelle Abbénu il dit même un juif qui voyage chez le tzadik ou même qui se rapproche des gens du tzadik ou alors de la maison où le tzadik qu'il habite ou alors des écrits du tzadik mais même qu'il n'apprend rien de lui et qu'il ne fait rien de ses conseils il reçoit énormément pourquoi il dit Abbénu comme ça quand un homme il vient il se rapproche du tzadik sans se rapprocher du tzadik comme on a expliqué c'est comme par exemple une vache qui mange de l'herbe l'herbe elle est quoi elle est végétale quand la vache elle mange l'herbe ce végétal va devenir animal et quand cette vache là qui est une vache elle apprend rien elle s'en fout de rien quand un homme va manger cette vache il va passer du mode végétal animal en mode être humain il dira Abbénu même un homme qui voyage chez le tzadik rien que le fait qui fait partie de la bande il est inclus dans la bande qu'il veut ou qu'il veut pas il va devenir une partie du tzadik et le tzadik le répare parce qu'il se laisse manger il se laisse avaler il se laisse s'incluer dans le dans l'environnement donc Bévaday que Bévaday que l'importance c'est de se laisser emporter à travers le rouard du tzadik à émettre c'est comme ça que les mains et les pieds vont se réveiller les gens qui sont proches du tzadik leur émouna est beaucoup plus forte et un homme qu'il a l'émouna sa vie est pétillante sa vie est faite de couleurs et de musique et d'agitement en bon terme comme tout ça ça a été écrit c'est pour cela que sur Yosef il a été dit vous savez que Yosef c'est lui le premier tzadik parmi tous les tzadikim et c'est sur lui qu'il a écrit c'est un chidouche énorme Pharaon il a dit sur Yosef Yosef personne ne bougera les mains et les pieds sans ta permission il dit ce pas soukla il inclut toute notre Torah sans le tzadik on ne peut pas bouger les mains et les pieds car c'est le tzadik qui arrive à faire entrer le rouard et grâce à ça les gens ils chantent et ils dansent et il y a un midrash qui a j'ai vu aujourd'hui un midrash qui a été dévoilé le midrash Agadol il dit sur la parasha il dit quand les gens venaient prendre la récolte à l'époque de Yosef à tzadik tellement ils étaient contents qu'il y avait des chants et des danses dehors les goyim ils chantaient ils dansaient de joie qu'ils avaient de quoi manger mais d'après ce qu'on vient d'étudier ici c'est comme ils ont reçu du tzadik le tzadik donne un roi qui fait que vous allez être bessimcha ils étaient en famine le mec il est en famine le monde est en famine et ils arrivent à chanter et à danser c'est la bonne récolte la ron la ron c'est la bonne récolte c'est la bonne récolte n'achon pas celle qui a été salie qui biladei berrinat Yosef car sans le niveau de Yosef que c'est lui le tzadik sans le tzadik on ne peut pas être joyeux dans ce monde on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas on avait un ami ici je ne veux pas dire le nom mais vous le connaissez tous il venait il était venu la semaine dernière son père c'était un tunisien aucun rapport arabe et nous sa mère aussi il venait de de belle ville etc ils ont vécu une vie il avait 90 ans malade il était avec des problèmes etc et l'homme et la femme ils étaient les deux malades à l'hôpital et et lui il était tracassé comment je peux faire pour les rendre joyeux comment je peux comment je peux les aider je sens que ils sont en train de s'éteindre petit à petit comment je peux les alors je lui ai dit bah va jouer de la guitare amène leur de quoi manger etc ça fait pas ce travail alors j'ai essayé de lui donner deux trois conseils après je me dis quel imbécile que je suis regarde comment va prendre le l'écouté moharan et juste lit l'heure du l'écouté moharan c'est tout il a pris le l'écouté moharan il s'est assis entre les deux lits de l'hôpital son père et sa mère et il a commencé à lire et il savait pas très bien lire l'hébreu mais il a commencé à lire et ses parents il dit chnoa chnoa qu'est-ce tu fais ici qui sait quoi qu'est-ce t'es en train de me lire et lui il continuait il continuait et il disait et sa mère il disait mais qu'est-ce que il nous casse la tête qu'est-ce qu'il nous crie et mes amis petit à petit il a filmé ça avec son téléphone il a filmé avec son téléphone le premier jour c'était compliqué le deuxième jour c'était compliqué la première semaine bon allez vas-y la deuxième semaine ils ont quand il attendait il attendait la maman la maman elle s'est réveillée elle a fait un thé avec des gâteaux à l'hôpital à l'hôpital en France il a emmené il a lit et la femme elle taisait son mari tais-toi scotte scotte il parle de notre fils et il lisait il m'a filmé comment les deux les deux 90 ans 95 ans dans leur lit ils frappaient des mains comme ça avec les pieds comme ça et ils chantaient maintenant ils ne connaissent rien ils ne savent même pas ce que c'est ils ne savent pas rien ils ne savent rien mais le rouard du tzadik à émettre mes amis quand Rabbi Israël il a dit quand on a un problème quand on a une tristesse quand on a une affaiblissement dans la vie chantez chantez répétez chantez ce nom pourquoi parce que ce nom là il y a un vent du rouard qui brise tout la gava et qui fait un radoucissement mes amis ça fait un radoucissement de rigueur et de problème et ça c'est le plus facile possible dans le ciel on va nous frapper parce qu'on nous a donné des conseils faciles et qu'on n'a pas cru dans ces conseils là c'est ça qu'il dit Isra Benu le tzadik il a la possibilité de nous faire remuer nos pieds et nos mains nos pieds et nos mains c'est-à-dire d'être joyeux quoi qu'il se passe de comprendre la bonté d'Hachem quoi qu'il se passe et c'est ça le secret d'un juif c'est que quoi qu'il se passe il est joyeux de tout cela on comprend il y a plusieurs niveaux il y a les mains et les pieds d'un monde et après il y a les mains et les pieds d'un autre monde plus élevé mais des fois les pieds d'un autre monde ils sont plus hauts que les mains d'un autre monde du monde en bas donc des fois on peut découvrir que Mordechai c'est les mains Esther c'est les pieds mais de fois on peut trouver que Esther c'est aussi les mains parce que ça dépend dans des mondes et sur ça par exemple mes amis les Tanaïm et les Amoraïm il y a écrit que les Tanaïm c'était les pieds et les Amoraïm c'était les mains comment c'est possible normalement c'est les Tanaïm les mains et Amoraïm c'est les pieds puisque les Tanaïm ils sont en premier ils sont plus forts alors Abedou il dit non les Tanaïm c'était les pieds d'un monde plus élevé et les Amoraïm c'était les mains d'un monde plus bas alors des fois c'est ça qu'il dit ici des fois on peut trouver que le Nistar dans le Pshat c'est pas le Nistar dans le Drash donc dans le Drash ça peut se trouver en mode pied mais ce qui est en Pshat c'est les mains donc des fois ça jongle en fait c'est des niveaux infinis en fait c'est des niveaux qui sont infinis les mains les pieds de chaque monde comment ça fonctionne ce qui veut dire ici Rabedou c'est quoi c'est que chacun il a son niveau des mains et des pieds il y a quelqu'un qui peut pas danser il peut pas danser alors il y avait le patron du Keren il y a quelques années il était en chaise roulante et ils ont fait une Ahnassad Sefer Torah contre Amramour Vitz et les Niftar ils ont fait rentrer une Ahnassad Sefer Torah à Oumann à Aleph Nisan à Rosh Kodesh Nisan pour Amramour Vitz et le patron du Keren donc on lui a donné le Sefer Torah et il était en chaise roulante et là et c'est filmé il faut voir il essaye de danser avec ses pieds mais il peut pas alors tu vois Mamash comment il fait bouger ses pieds comme ça il faisait et c'était impressionnant parce que les gens ne comprenaient pas exactement qu'est-ce qu'il fait alors il tenait le Sefer Torah il faisait comme ça pour essayer de danser c'est des niveaux de pied chacun il a son niveau de pied chacun il a son niveau de main il y a des gens que c'est très dur pour eux de frapper des mains alors il faut comme ça à moitié oui 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 en tout cas c'est des niveaux c'est ça qui veut dire à nous ah c'est le Sefer Torah Tanaim B'Shokaiin hein Tanaim B'Shokaiin et Amorayim B'Yadayin et Amorayim 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 c'est pareil pour les Nevis et les Amorayim il y a écrit que les Ketuvim ils sont du niveau de Yadayim et les Nevis ils sont du niveau de Raglaim normalement ça doit être l'inverse Nahon alors alors Bémet Alpi Alpi Azor Akadosh c'est que les Ketuvim ils ont un niveau plus élevé que les Nevis dans un autre monde alors eux ils sont équivauts à ça mais en fait ce sont plein de niveaux donc jusqu'à maintenant on a étudié la Torah numéro 10 maintenant la Torah numéro 10 comme par hasard Rabbi Nathan a retrouvé un papier écrit par la main de Rabbeinu comment toute cette Torah elle est inclue dans quelques phrases alors on l'a déjà étudié au début parce que ça parle du début je vais quand même la relire vite fait je déclare cette chose-là dans le monde comme ça il dira que l'idolâtrie la géoutte l'orgueil je déclare dans le monde que c'est un défaut horrible dégoûtant il faut se sauver il faut se sauver mais il y a des gens qu'ils courent après les honneurs le respect et ils veulent régner et diriger le monde et ils disent dans le monde qu'ils ont la possibilité de faire des pidiones ou de prier où l'idpalel tfilot et sur eux a été dit achève et chez Taïch ramène ma femme qui n'a vu où l'idpalel batra car c'est que Abraham qui pourra prier pour toi c'est chez tout le monde qui se dit à d'où à chaque Kadosh Baruch Hu car c'est connu que chez Akadosh Baruch Hu mais tu as vu l'idpalel tfilot chez le tzadikim son plaisir c'est à travers les prières des tzadikim et pour cela il faut aller chez les tzadikim pour que ce soit eux qui prient pour nous mais les gens qui ont de l'effronterie ils ne vont pas aller voir les tzadikim pour que les tzadikim ils prient pour eux et en plus de cela ils empêchent des gens d'aller voir des tzadikim parce que eux ils disent qu'eux ils peuvent prier c'est la réincarnation de Pharaon de Havim qui l'a empêché la femme d'Avram d'être avec Avraham celui qui empêche un homme d'aller voir le tzadik il est comme s'il est réincarné qui créé la séparation entre Avram et Sarah entre Yitzhak et Rivka entre Yaakov et Rachel entre Mordechai et Esther entre Kuchabri entre la Torah entre les mains entre les pieds car c'est quoi de frapper des mains c'est de prendre les deux et de les unir et c'est ça le secret de l'Amtaka c'est quand tu unis les choses c'est pour cela c'est pas ça fait du bruit c'est que tu unis les deux les mains et les pieds et ça ça radoucit et on doit remercier Rabbenu Akkadosh qui nous a donné l'effronterie et l'audace d'être joyeux malgré les problèmes d'être joyeux malgré la situation grâce à la foi qui nous a donné grâce à la fila qui nous a enseigné et tout cela avec de la joie en bonne santé et que Akkadosh nous donne la force et le courage